L'histoire commence par un appel téléphonique. Vous savez, chez moi, il y a des procureurs de roi en Belgique. C'est plutôt des procureurs de la République. Mais en fait, c'est la même fonction. Et ça commence toujours par « Allô docteur, j'ai un cadavre pour vous ». Et ce jour-là, quand le procureur m'appelle, il me dit « Écoute, je suis vraiment désolé de t'envoyer là-bas. Ça ne sert à rien. C'est un type qui s'est suicidé avec une arme à feu. Il n'y a vraiment aucun problème. Mais dans mon listing de choses à faire, il est indiqué que lorsqu'il y a un problème d'arme à feu, je dois envoyer un médecin légiste. « Ok, j'y vais ». Et quand j'arrive sur place, les policiers, même chose. « Écoute, Phil, on est vraiment désolé. » On se connaît très très bien. Il faut savoir, c'est un petit village. Donc c'est pour ça qu'on se tutoie à peu près tous. On est vraiment désolé de t'en venir. C'est un suicide, c'est sûr. C'est un suicide, quoi. Il n'y avait pas de problème de couple. C'est une famille qui s'entend bien. Madame rentre, elle le trouve avec une balle dans le crâne. C'est vrai qu'il vient de perdre son emploi. Donc voilà. Je demande « Est-ce qu'il y a un mot ? Est-ce qu'il aurait laissé un message ? » Rien de tout ça. Donc, pas de message. Je rentre. Vous savez, c'est une maison ouvrière. Il n'y a pas de vestibule. On entre directement dans la pièce de vie. Enfin, ça m'a toujours fait marrer, parce que c'est dans la pièce de vie que se trouve le cadavre. C'est plutôt une pièce de mort. Il était directement à gauche en entrant, couché dans un divan. Et en l'examinant, mais en le voyant, je sais que ce n'est pas un suicide. Pourquoi ? Parce qu'il tenait une arme dans sa main gauche et que cette arme était à très peu de distance de l'horrifie d'entrée du projectile. Pour le projectile, c'est bon. Il était rentré, et on le voit. Ça se voit facilement, il suffit d'examiner. On voit que l'arme était tenue à bout touchant, c'est-à-dire au contact de la peau. Et quand on suicide, il n'y a personne qui met l'arme à un mètre en se demandant s'il va se toucher ou pas. L'arme est toujours effectivement au contact. Mais le problème, c'est qu'il était trop près. Quand vous tirez avec un arme à feu, il y a toujours du recul. Et elle ne peut pas se trouver à 3 cm. Elle doit se trouver plus loin. Première chose. Deuxième chose. Une fois qu'on est mort, l'arme a dû reculer, c'est ça ? On n'est pas encore exactement mort. En fait, on ne meurt pas tout de suite. Il y a toujours un petit délai. Donc au moment où vous tirez, il y a un mouvement de recul de l'arme qui fait qu'elle ne peut pas se trouver à côté de la plaie. Elle doit se trouver un peu plus loin. En tout cas, plus loin. Pas là. Et puis, l'autre problème que j'ai, c'est que le type tient l'arme dans la main gauche. Donc je sors. Il n'y a quand même que 10% de la population qui est gaucher. Je sors sur le trottoir. La veuve est en pleurs. Mais ça, il ne faut jamais les croire. La veuve est en pleurs devant la porte d'entrée. Et je lui demande à la dame, votre mari, il était gaucher ou droitier ? Elle me dit, je ne sais pas. Alors, une dame, une femme qui ne sait pas si son mari est gaucher ou droitier, je n'y croirai jamais. Je connais des maris qui ne connaissent pas la couleur des yeux de leur femme. Ça, oui. Mais savoir ça, ne pas le savoir plus tôt chez une femme, je n'y crois pas. Donc je me dis, toi, tu es une bonne candidate. Et c'est la fille qui me répond, papa est droitier. Je me dis, ok, ça va, c'est fini. On se suicide avec sa main dominante. Donc on a fait des relevés de traces de poudre sur le dos de la main. Il n'y a pas de traces de poudre. Il n'avait pas tiré. Ce n'était pas un suicide, c'était un meurtre. La femme avait un amant. C'est l'amant qui a tiré. Eh ben, dites donc !